La méditation de ce 26 novembre est intitulée Le Christ accessible à travers son esprit Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 7 Le Christ a dit Il vous est avantageux que je m'en aille. Ainsi, nul ne peut être privilégié par rapport à autrui, à cause de sa location ou d'un contact personnel avec le Christ. Le Sauveur est également accessible à tous spirituellement. Et de cette manière, il est plus près de nous tous que s'il n'était pas parti. Maintenant, tous ont le même privilège de le contempler et de méditer sur son caractère. Les yeux de la foi le voient toujours présent, dans toute sa bonté, sa grâce, sa patience, sa courtoisie, sa douceur et son amour. Et en le contemplant, nous sommes changés en la même image. Il nous est impossible par notre propre pouvoir ou nos propres efforts d'opérer ce changement en nous-mêmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus avait promis d'envoyer dans le monde. C'est lui qui change notre caractère à l'image du Christ. Et quand ceci est accompli, nous reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que le caractère de celui qui contemple le Christ devient comme celui du Christ, au point que quelqu'un qui le regarde voit le caractère même du Christ briller en lui, comme venant d'un miroir. Le changement est pour nous imperceptible, s'opérant jour après jour, de nos voies et désirs, à ceux du Seigneur, et en la beauté de son caractère. Ainsi, nous croissons en Christ et inconsciemment reflétons son image. Enoch maintint en permanence la beauté du Seigneur devant lui. La parole inspirée dit qu'il marcha avec Dieu. Il fit du Christ son constant compagnon. Il était dans le monde et y remplit ses obligations, mais il était constamment sous l'influence de Jésus. Il reflétait le caractère du Christ, démontrant les mêmes qualités de bonté, de miséricorde, de tendre compassion, de sympathie, de persévérance, de douceur, d'humilité et d'amour. Son association avec le Christ, jour après jour, le transforma en l'image de celui avec qui il était si intimement lié. Jour après jour, il croissait, s'éloignant de ses propres voies, vers celles du Christ, la voie céleste, la voie divine, dans ses pensées et ses sentiments. C'était une croissance constante et il était en communion permanente avec le Père et le Fils. C'est cela la véritable et authentique sanctification. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada